Salut tout le monde, c'est pour l'épisode numéro 8 que nous sommes là. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avions récupéré l'anneau de l'enculé, de l'enfoiré, l'anneau du fardeau. Il avait essayé de nous noyer comme un salaud et il s'était barré comme un gros lâche, etc. Enfin bref, voilà. On avait fait ça, après on avait fait quoi d'autre ? On était en train d'avoir la guilde des voleurs. Et là, on va poursuivre un petit peu la guilde des mages, je pense. Parce qu'il y a pas mal de recommandations encore à avoir. Bien, sur ce... Merci de cache, machin machin, paranoïa, rejoins les gants de la guilde des mages, hop. Alors Bruma, je crois que c'est déjà fait. Ah non, c'est pas fait Bruma ? Coroll, c'est pas fait non plus. Grade et Bravil. Bravil, du coup, je peux pas. Vach Anvil, c'est fait. Bon, bah allons faire Bruma, écoutez. Salut ! Salut ! Rien ! On va faire une vraie sauvegarde quand même. Qu'est-ce que c'est bolo ? Mais merde, je suis ressorti de la ville, je suis trop con. Suis-je bête ? Oui. Voyager par là. Hop là, sautons sur les toits. Oh, ça marche pas. Nous pouvons pas voyager de toits en toits. Guilde des mages. C'est là, non ? Marche des guildes, yep. Bonjour, 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 bonjour. Eh ! Ah, putain, merci. Si vous avez un jour besoin de quoi que ce soit, faites-le-moi savoir. Ah, bah t'es gentil, toi. C'est vrai ? Je serais heureuse de pouvoir vous rendre service. Un de ces jours, vous pourriez peut-être me rendre la pareille. Bon, le cas quelque part. Alors, je vais vous dire à propos de ma recommandation. Une recommandation ? De moi ? Bien sûr, il serait naturel que Raminus souhaite avoir mon avis, non ? Voici une situation dont nous pouvons tous les deux tirer profit associé. Vous me rendez un petit service, et je me ferai un plaisir d'envoyer une recommandation des plus brillantes. Si vous pouvez trouver Giscard, j'écrirai la recommandation immédiatement. Ok. Il a disparu. Je veux dire, il a réellement disparu. Personne ici ne l'a vu depuis des jours. Volanaro pense qu'un sort s'est peut-être retourné contre lui. Eh, ce serait triste. Si un membre du conseil passait par là et s'apercevait de son absence, je serai dans de beaux draps. Je ne peux pas me permettre de laisser cela se produire. Il est vrai. Appressez-vous au mage d'ici, et vous verrez ce que vous pouvez apprendre. T'aurait l'air bien conne. Si vous pouvez faire réapparaître Giscard, vous avez votre recommandation. Giscard d'Estaing, putain. C'est pas possible. Chaquette, le nom est parfait. Bonjour. Giscard, Giscard, Giscard. Alors attends, Sœur impériale ? Bonjour. Salut. Volanaro à votre service. Vous cherchez un sort ? Vous avez besoin de recharger un objet ? Ou bien, vous voulez faire une blague à quelqu'un ? Pas de problème. Blague ? Tu vas faire quoi ? Tu vas sortir un... Faites toujours en sorte que votre équipement magique soit chargé. Je vais sortir un lapin de ton chapeau. Oh mais ça coûte grave cher. 1100 pour recharger mon bâton. Tu te fous de ma gueule. Giscard. Scare ou Scare ? Il faudrait que vous m'êtes d'accord. Oh putain. Jeanne, au secours ! Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà l'attitude à prendre. Vous m'aidez à jouer un petit tour et je vous aide à retrouver Giscard. Giscard. C'est Giscard. Mais en fait, t'es un farceur toi, t'es un connard. Faisons affaire. Jeanne, au secours ! Invocation de seigneur des draps ? Ah oui, ça coûte cher. Le mec fait des blagues, putain. Eh, vraiment, ça va vous plaire ? Eh, eh ? Je vais vous apprendre un sort permettant de déverrouiller ce qui est fermé à clé. Oh cool. Il faut juste que vous ouvriez le bureau de Jeanne et que vous me rameniez son livre de sort. Euh... D'accord. Sa chambre est à l'étage. Attention, ne vous faites pas de... Faites cela pour moi et je m'arrangerai pour que vous retrouviez Giscard. Je vais tellement me foutre dans la merde, je le sens. Vous aussi. Tout le plaisir pour moi. Tu ne m'as pas donné ton sort. Ça. On va essayer. Tenez-moi au courant lorsque vous avez terminé cette petite... Alors, attends. Le mec bipolaire tellement. Je dois déverrouiller le bureau de Jeanne ! Il y a où le bureau de Jeanne ? Il n'y a même pas de marqueur, ok. Parfait. Pas de marqueur. Au revoir. Jeanne ! Où est ton bureau ? Euh... Je sais comment l'épisode s'appellera. Bonjour. Le bureau est au sous-sol comme une clocharde ? Appartement n'a guéle de démarge. De la guéle de démarge. Les appartements portes en bois. Portes en bois. Oh, des potions. Putain, mais ça vaut du fric. Euh... Pas, 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 hum... J'ai bien... Qu'est-ce que c'est que ça ? Dague en argent. 40 balles quand même. On va la prendre. C'est même pas du vol, donc c'est pratique. Putain, les musiques de ce jeu. Oh là là. Oh putain, la plume qui vole. Non mais il est où le bureau de Jeanne ? Bonjour. Bonjour. Je vous salue. Oui, salut moi. Bonjour, je vous salue, c'est la même chose. Les syndicats de sorciers ont mené un boycott des marchandises impériales sur les terres des Altmer. Attends mais... Avez-vous déjà joué ce petit tour ? Il est où ? Sans vouloir manquer de respect à notre formidable chef, elle serait incapable de s'échapper d'un sac en papier. C'est insultant pour nous d'être là à travailler sous ses ordres alors qu'elle ne sait rien. Oh la violence du mec. Sans vouloir lui manquer de respect, hein. Sans vouloir lui manquer de respect. C'est quand même une grosse merde. Elle sait rien faire cette sale pute. Elle devrait crever la mâche de la gueule ouverte. Ok. Allez ouvrir le bureau de Jeanne en vous servant du sort que je vous ai appris. Trouvez son manuel de sort et amenez-le-moi. Sa chambre devrait être facile à trouver. C'est la seule pièce du haut qui a une porte. Encore un autre privilège qu'elle ne mérite pas. Putain la violence ! Tenez-moi au courant lorsque vous avez terminé cette petite tâche. Loin de moi l'envie d'être méchant. C'est une grosse pute. Très facile. Ah mais j'ai déjà le sort très facile. C'est pour ça que j'ai rien eu. Franchement de loqués mineurs. C'est ça ton truc ? On dirait que l'archipel de l'automne est devenu un endroit très dangereux. Bon voyage. A bientôt. Ah ça marche. Manual de sort. J'ai. J'ai le manuel de sorcellerie de Jeanne. Je devrais aller le donner à Volcarlano. Alpepito. Je sens que je suis en train de faire une grosse connerie. Merde. J'ai descendu trop bas. Ce petit tour ? Ça s'appelle un vol en fait. C'est pas juste une farce. Je vois que vous avez le livre de Jeanne. Bon très bien. Je vous le prends. Retrouvez-moi au quartier d'habitation après 10h du soir. Les alt-mères ont des sorciers très puissants. Ça pourrait être dangereux. Au revoir. Au revoir. Il ferme les portes. 10h du soir. Bah tendance là. Le mec traîne dans les quartiers tard le soir. Oula. Bonjour je suis Tolgan. Ah merde il est buggé. Je préférerais parler en privé Madame Rousseau de 8h à 6h du soir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok bah j'irai. Mais attends là je suis occupé. Attends. Je dois retrouver Volcaro ou machin. Dans les quartiers de la guilde des mages de Ponymar après 22h. Il est 22h là non ? Et 6h du soir mais ta maman ? J'ai demandé. 10h. Ça me disait bien aussi il fait clair pour être 10h. Ah bah voilà. Après 10h du soir c'est ça ? Mais. Mais. Vous vous foutez de ma gueule. Ah les habitations de la guilde. Ok wow. Allez baisse ton culotte c'est moi qui pilote. Mais t'es devenu roux entre temps ou c'est moi ? Ouais vas-y. Faites attention vous verrez. Qu'est-ce qui... Mais. Bonjour. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Mais pourquoi ? S'il vous plaît ne vous mettez pas en colère. On voulait juste s'amuser un peu. Mais c'est quoi cette guilde rigolo ? Jeanne. Son avance. N'est-ce pas. Nous nous sommes dit qu'il était temps de lui faire une nouvelle farce. Celle-ci commence à être ennuyeuse de toute façon. Alors vous pouvez lui dire que vous m'avez trouvé. Vous savez tous ces immigrés n'est-ce pas ? Ils ne savent pas faire les choses correctement. Ce ne sont pas des vrais mages. Alors on a voulu lui montrer que nous savions le faire n'est-ce pas ? Mais. Au revoir. C'est quoi cette guilde rigolo putain de merde ? Je ferme la porte tiens. C'est pas possible putain. Oh putain elle est à l'étage je suis pas ri. Mais putain. C'est fatiguant. Vous pouvez pas dormir dans un lit ? Mais non je vais pas dormir dans son lit. Oh oh on se calme. Je veux lui parler. Je le connais pas c'est au... Jamais le premier soir. Vous avez réussi à trouver Giscard. Oui. Euh oui. Vous l'avez trouvé n'est-ce pas ? J'imagine que c'est une bonne chose. Ouais. Vous m'excuser mais je crois que j'ai égaré quelque chose. Bon oui. Peu importe. Mais vous avez honoré votre part du contrat. Alors j'honorerai la mienne. Raminus aura ma recommandation. Et surtout ne m'oubliez pas à la fin de votre entraînement. Je suis sûre que nous pourrons nous aider mutuellement. D'un page c'est la plus gentille des dirigeantes de guildes que j'ai vues jusque là. Et les personnes ne la respectent, ils lui font des farces. N'est-ce pas ? Les farces à Jeanne. Oh putain. Oh putain de merde. Alors. J'ai rejoint la guild des mages. Bon il reste quoi à faire. J'ai fait bruma. Faut aller faire tout ça là-bas aussi. JPP de cette guild. Ouais comme tu dis. Le mec il se planque et tout pour lui faire une farce. Bon bah allons à Coroll. Ah oui impossible depuis ce lieu. Faut que je sorte. Excusez-moi. Il y a des choses plus importantes à faire. Oh là là. C'est pas possible. Le RP Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. On est où le patron ? Y'a où le patron ? Ah. Il fait dodo. Il faut accrojeter sa serrure. Oh des potions. Faible volonté, faible personne, salut. Bon on va attendre, il est 3h du mat' on va attendre qu'il soit 8h. Coucou ! Qu'y a-t-il ? Toi tu m'as pas l'air très sympa. Le doigt de la montagne, ah oui mais j'ai vu j'avais une égyptienne. J'ai mis le livre en lieu sûr pour l'instant. Je vais le conserver en attendant que le conseil décide de son sort. Et ma recommandation ? Elle n'a pas réussi à obtenir le livre et ça me suffit. Ce serait indigne de moi de continuer cette querelle insignifiante. Po po po. Nous allons tous beaucoup mieux maintenant que la nécromancie a été interdite au sein de la guilde. C'est bien plus sûr comme cela. Ouais. C'est bien que vous ayez rejoint l'une de nos organisations locales. Cela vous aide à établir de bons contacts. Sans aucun doute. La guilde des mages fonctionne comme avant. Mais elle a perdu pas mal de membres lorsque la nécromancie a été interdite. Ok. Et c'est tout. Adieu. Bon bah. C'est mission réussie. Putain. Cette guilde branquignole. GG. Un gros GG. Une proie fraîche. Non mais je l'avais déjà faite. Mais en fait il me met toujours le marqueur. C'est un peu bugué. Je me souviens de cette quête. Non mais putain. C'est moi à sortir. C'est pas là la sortie ? Ah bah oui. C'était en bas. Comment allez-vous ? Bonjour. Qu'est-ce que vous avez ? Attention avec votre masque là. C'est un danger monsieur. Alors. Allons à. Screen round. Screen round. Mes enfants meurent de faim je vous en prie. Pas les couilles. C'est par là. Ouais. Ayez pitié d'un vétéran de la guerre. Non. Au revoir. Ah. C'est là. Oula. Bonjour. Bonjour. Bonjour associé. J'ose penser que vous avez une bonne raison de m'interrompre. Oula. Je vais pas l'aimer. J'ai bien peur de n'avoir pas beaucoup pensé à ça. Je suis plutôt occupé vous comprenez. Mes recherches occupent la majeure partie de mes journées. Ah mais t'as juste un papier à signer. Maintenant que j'y pense j'ai en effet un petit problème concernant Erthor. Il est l'un des mages de la guilde ici. Pensez-vous pouvoir faire quelque chose à ce sujet ? Oui. Je le ferai. Excellent. Je n'ai pas le temps de le chercher à nouveau mais je dois le voir à propos de notes qu'il a emprunté. Vous devriez peut-être demander autour de vous et voir si quelqu'un peut vous aider. Faites-moi savoir quand il sera de retour et je vous donnerai cette recommandation. Ok. Excuse-moi. Toi. 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 Il est plus dur quand même. Un type plutôt sympathique j'imagine. Mais n'oublions pas cet horrible incident de bâclage l'année dernière. C'est alors qu'Adrienne lui a annoncé. Adrien. Oh non. Oh mais il est crevé votre machin. Laissez-moi tranquille. Bon c'est vous ça. Oh seigneur. Je n'arrive pas à me rappeler où ça se trouve. Quel dommage. C'est un enculé. Tu ne sers à rien. Je suis ici pour vous aider. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Non. Qu'est-ce que c'est à tout le monde là ? Qui êtes-vous ? Quelle importance de toute façon. Je m'appelle Drudja. Désirez-vous quelque chose ? Où êtes-vous juste là pour pratiquer votre sirodillique ? Sirodillique ? Ca fait un moment que je ne l'ai pas vu. Mais bon. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je ne me suis donc pas trop inquiété. Ouais. C'est où ça ? La grotte. C'est juste au nord-ouest de Skingrad. Ici. Vous voyez sur la carte. C'est là que s'est retrouvé Erthor. Après qu'Adrienne lui ait... Adrienne ! ... pratiquée dans la guilde locale. Elle ne s'en souvient probablement plus. Vous devriez peut-être faire en sorte qu'elle s'en souvienne. En particulier le fait que c'était son idée à elle. Merci. Fermez-la. Ah. Adrienne. Vous êtes ici au sujet de cette recommandation je suppose. Je dois parler à Erthor avant de la rédiger. Pourquoi on ne sait pas ? Euh... La grotte. Oh je me souviens en effet de lui avoir dit d'aller là-bas. Eh bien nous allons devoir faire quelque chose à ce sujet n'est-ce pas ? En disant nous c'est bien sûr de vous que je... Non ? Et l'intérieur est le plus puissant par contre. Sinon voilà ça va pas le faire. Si tu me donnes le même truc que j'ai déjà. Il fait moins mal que mon sort c'est une blague. Ah Dokken ! Bon. Bonjour. Bonne journée. Super. Merci madame. C'est vraiment chouette. On va voir ce qu'il vaut quand même. Alors. Où dois-je aller ? Que dois-je faire ? Je voyage dans quelle étagère ? Les écuries. Oui. On va voyager quelque peu. On va voyager quelque peu. Salutations. Que désirez-vous exactement ? Je ne sais pas. Je veux me balader c'est tout. Regardez-moi ce beau gosse. Le regard au loin. Ouais. Pas plus mec. Un loup. Tiens on va tester le sort. Mais c'est de la merde. Olala. Ma bonne vieille chiasse ça marche tout aussi bien. Même beaucoup mieux. Et ferme ta gueule et meurs. Voilà. Il avait de l'or sur lui. Je ne sais pas où il l'est caché mais il l'avait. Magie insuffisante. Merde. Quelle la merde qui m'attaque encore. Voilà tu décèdes. Tu fermes ta gueule un peu. Décidement ils ont plein d'or les loups de ces montagnes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah c'est là. Bonjour c'est le facteur. Le mec il a été envoyé dans une grotte quoi. C'est pas la lousse. On va faire une petite sauvegarde. Et on y va. Hop là. Monsieur ? Y'a quelqu'un ? S'il vous plaît. Oh des morts vivants. Oh mon dieu. Ils sont puissants. Ouf. Tiens. Bouf. Saloperie. Enculé. Oh. Fine. Tiens. Viens. Allez crève. Bah chop la grip quoi. Ouais. Désolé. En même temps que trouver de plus dans un corps de zombies ? Je ne sais pas. Alors. Euh. Ok. Bon on est bien. Tu crèves ! Oh le son. Oh le son. Tiens. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Oh putain. Crève ! Oh là. Il est mort. Encore une saloperie. Attack sans armes, talent accru. Mais ça marche bien hein. Pas besoin d'armes en vrai. Pas besoin d'armes en vrai. Putain. Plus des sales enculé. Impossible d'attendre quand il y a des ennemis à proximité. Intéressant. Alors. Qu'est ce que nous avons là ? Froid d'mrde ! Oula ! Euh... Oui ! Allez, monsieur, on décède. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Allez, décède, enculé ! T'es mort. T'avais toujours rien sur toi. C'est parfait. Il est 6h du soir. La température extérieure est de 23 degrés. Putain, mais y'a que d'ol. Y'a même pas un petit coffre. Qu'est-ce qu'il foutait dans sa grotte, le mec ? Tiens, choppe la grippe. Un jour j'aurai des sorts super puissants. Je combattrai des maladies. Pour l'instant, je suis un clodo. Je ne sers à rien. Clodoland ! Oh là 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 ! Vous êtes relous, les gars. Ah tchao ! Creuve ! Pas à peine d'être caché derrière ta bite. Je te vois. Ils sont deux ! C'est pas du jeu les mecs. Non, c'est pas cool ça. J'apprécie pas. Non, 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 c'est pas cool. J'aime pas trop bien les tricheurs moi. Alors, bla 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 bla, guérison. Voilà. Tout se passe bien. Finalement. Ah, il crève. Hop là, il skiffe. Crève. Crève. Enculé. Ouah, tatatata. Ouah, ninja. Alors, voilà. Pfiou, est-ce que je peux l'attendre ? Oui. L'âme, Talon a cru. Qui l'eût cru ? Toutoum. Euh, pam, pam, pam. Allez, suis-moi. Viens. Viens, copain. Et viens. S'il vous regarde rapide parce que tout se passe bien. Ah bah t'es là. Oui, tu peux. Ouais. Oh, merci. Vous êtes trop aimable. Je sais, je sais. Je serai juste derrière vous. Je suis impatient d'être de retour. Par contre, je pille tes coffres. Tu m'en veux pas ? Tu vois, j'essaye. Putain. Ok. Bah. Eh, mais c'est du vol. Attends. Tu ne me vois pas. Il n'existe pas. Hop là. Oumpi doopi doop. Tu n'as rien vu, rien entendu. Vas-y. Non. Non, mais je suis trop con. Je vais te faire de sauvegarde rapide. Ok, ça va. Putain de merde. Mais quel teubé. Ok. On recommence. Ah là 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 là. Salut. Oui. Suivez-moi. Suivre. Voilà. Je fais une petite sauvegarde rapide. Hop. Merde. 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 Ta maman. Tu ne vois rien. Mais non. Tu mens. Tu mens mec. Tu mens. Il n'y a aucune preuve. Tu ne me vois pas. Je n'existe pas pour toi. Attends, viens avec moi. On va faire un truc plus radical. Tu me suis ? Voilà. Attends-moi ici. Oui, oui, oui. Attends. J'arrive. Je suis impatient d'être de retour à Stingrad. Ah oui, moi aussi. Si tu savais. Ah là. On va même faire une fois sauvegarde. On essaie comme ça que l'on devient riche. Oui, oui, suis-moi. On y va. Je suis impatient d'être de retour à Stingrad. Ça est sauf. Là, 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 là. Là, 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 là. Tu me suis ? Billy ? Là-bas. Et la porte est là. Bien. Vous allez attendre quelques heures. Genre 12 heures. Debout. Ne bouge pas. Fais comme moi. Retrête à respiration pendant 12 heures. Ok, on y va. Ok, il me suit. Il me suit. Bon, ben voilà. C'est bien passé. Le mec, sortez pas parce qu'il y avait 4 zombies devant. Et le gars, c'est un magicien. C'est quand même triste. Non, mais... Vous êtes que des racailles, n'est-ce pas ? Oh, ça fait bizarre de voir de Rosanne comme ça. Ah, le pauvre. À poil. Mais arrête. C'est nouveau, ça les garde. Maintenant, on décape. Et moi aussi, j'ai une cape. Fais gaffe. L'anneau anal, on l'équipe. La... Maj-hoo. On équipe le seigneur, on l'équipe. Des anneaux. La red wizard. Les skill boots. Et... Est-ce que j'ai un pantalon à mettre ou pas ? Non. Ah non. D'accord, la wizard robe fait tout. C'est ça... Et le katana. Si j'appuie sur 8, j'ai mon bâton. Mon bâton. Ok. Bien. Retournons dans la ville et retournons à la guille de les marges. Si vous le voulez bien. Nous avons enfin terminé cette quête. Aïe. J'ai pris super cher. Ah bah il est là l'autre. On dirait vraiment un nain par contre à côté de moi. C'est terrifiant. C'est un truc de terrifiant, loup. Salut. Ils sont stylés les capes. Je vous salue. Laisse-moi qu'un état cap. Arrête. Salaud. Le match guild. Là. Bonjour. À l'étage. Bonjour. Bonjour. Adrienne. Adrienne. Je dois parler à Erthor avant de la rédiger. Mais il est juste derrière moi. C'est un type intéressant. Sulinus Vassinus pourra vous en dire plus à son su... Sulinus doit être quelque part... Mais... Mais... Dites à Erthor de venir me voir à son retour associé. Adrienne. Mais il est là. Ah voilà. Adrienne, je suis de retour. Adrienne, je suis de retour. Oui, apparemment. Vous n'êtes pas blessé, je présume. Je dois dire que je suis un peu vexé. Oh. Épargnez-moi ça. Vous avez de la chance que j'ai dénié envoyer quelqu'un à votre recherche. Vous êtes des nains. À l'avenir, pourriez-vous être plus prudent ? Euh... Bon, oui. Je vais rassembler mes affaires et filer alors. Merci de m'envoyer de l'aide. Avez-vous pas... Bonjour. Bonjour. J'ai entendu dire que la garde de Vatch était en train de... Non mais on s'en fout ! C'est pas raconté la vie de Vatch là. Putain, ça va pas les couilles. J'ai parlé à Erthor. Tout semble bien aller pour lui. Beau travail. Je vais faire en sorte que votre recommandation soit envoyée dès que j'ai un moment de libre. Comme je vous l'ai dit, je suis bien occupée. Je vais finir par m'en occuper, rassurez-vous. Ouais. Vous aussi. Ah, le terrain Brigitte. Alors, on va faire une dernière quête pour la guilde des mages, je pense. Et puis on sera bon, non ? On aura tout fait. Alors, bla 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 bla... J'ai rejoint la grande guilde des mages. J'ai bossé sur la carte. Actuellement, je suis... Ouh là. Je sais même plus où je suis. Il y a les wing-wing là-bas à faire. Les green. Je suis à Syngrad, ok. Vatch, ça c'est bon. Ça c'est bon. Coroll, elle a été buggée la quête, je crois, non ? On verra en dernier du coup. Là, on va aller faire celle de Syngrad. Et après, Coroll. Et après, c'est fini. Ah non, il y a Bravil aussi, putain. Comment que ce soit Bravil qui était buggée ? Je ne me souviens plus. Impossible de pu... Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Pousse-toi. VicarJ, laissez-moi sortir. Salut. Voyager vers Lingawin. Je souhaite voyager vers Lingawin. Ah, il pleut. Oui. Oui, il pleut. Effectivement, bien observé, gamin. Ah oui, c'est bon. D'accord, par là. Ok, la librairie. C'est là ? Ouais. Ah. Alors. Bonjour. Bienvenue. Arrêtez. Oh, la vieille. Vous cherchez la sagesse auprès de moi, mon enfant ? Oula. Oh non. Vous cherchez des paroles. Les paroles sont difficiles. Elles vont et viennent. Les voix, pourtant. Elles sont si fortes qu'elles couvrent les paroles. Sans mon amulette, ma pierre a enfermé les voix. Les paroles ne viendront jamais se fixer. Quoi ? Accepteriez-vous de lever les mains pour aider quelqu'un d'autre ? Pour m'aider à trouver les paroles ? Je ne comprends rien. Alors, va voir Agatha, mon enfant. Elle verra la voix et te mettra sur le bon chemin. Je dois me reposer. Vous me faites peur, mesdames. Jeanne la dirige vraiment très mal. Jeanne ! Vous avez entendu des nouvelles ? Rien n'a changé. Agatha. Agatha Christie. La guille. La. Le. La. 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 Adieu, mon enfant. Attendez une minute. Ah oui, il faut que je change la quête, c'est vrai. Il faut que je trouve une amulette pour que Daygill envoie une recommandation à l'Université des Arcanes pour moi. Je n'avais pas compris ça du tout. Agatha, on saura peut-être plus. Oui, Agatha Christie. Ah bah elle est là. Oh. C'est bugué. C'est bugué. Je suis étonné qu'elle vous en ait parlé, Lola. Oui, Sapir a disparu, c'était la seule chose. Ah, nous n'avons pas encore parlé aux autres. Je vais continuer à m'occuper de Daygill, machin. Il faut que je parle aux autres. Salut. De même. Télékinésie. Oh. Puissent vos voyages se faire en toute sécurité. Bonjour. Mais non. Pas toi. Prenez soin de vous. Kaltar, qui a-t-il ? Il y a deux voyants. Eh bien, voyez-vous ça. Machin, j'entendus Agatha, Daguerre, discuter ensemble, machin. Pourquoi devriez-vous être obligé de travailler dans vos ordres ? Elle devrait pas être ici, tenez-vous. Des années, notre service allant bien, machin. Les couilles, soupir, je sais. Ohlala. Cette quête est bugué du cul. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que t'es ? Je vais faire quelque chose pour vous. Qu'est-ce que t'es ? Elle explique pourquoi la mauvaise humeur, machin. Blablablablablablabla. Elle s'est bugué, ses quêtes. Cette quête est bugué du cul. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est un plaisir, compagnon de guildes. Je peux parler. Vous attendez autre chose de moi, mon enfant. La réalis... Je connais votre requête. Vous apportiez la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Le silence aux voix trop fortes. Je sais où vous devez aller. Ah. Le sang était noble et les dragons volaient haut. Sous les tours effondrées et les corps brisés, elle repose désormais, attendant qu'on la trouve. Ce qui appartenait à mon sire doit m'appartenir, si vous obteniez les paroles que vous cherchez. Vous devez aller chercher sa pierre. Sans aucun doute. Bon, allez. Où est sa pierre ? Il faut que je trouve le fort dans lequel se trouvait le père de Dagail. Il doit se situer non loin de Dagail. Ça veut rien dire. Les dialogues sont dégueulasses dans cette ville. Putain de merde. Et le temps est dégueulasse aussi. Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Mais je t'ai pas parlé. Mais c'est moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est un plaisir de vous voir. Et moi aussi. Alors, où que c'est ? Ok. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'il ne pleuve plus. It's possible. On va attendre 13h sur place. Voilà. Ah, ça y est, je peux bouger. Waouh. Alors. Par là, je peux ranger mon bâton. Mon bâton. Mon bâton lumineux. La lumineuse ticlo. Comme des lacabaco. Athlétisme, talent accru. J'ai une petite sauvegarde, tiens. Tout de même. Ah, il y a une porte d'oblivion aussi, là-haut, apparemment. Waouh. Qu'est-ce qu'assez-boe ? On dirait vraiment un jeu récent, n'empêche. Oh là là, il a 10 ans. Même 11 ans, maintenant. Waouh. Bon, bah c'est là. Allons-y. Faisons cette quête, là-haut. Après, on va aller faire la porte d'oblivion et on va s'arrêter là, je pense. Je suis arrivé au fort sang bleu. Le père de Daguerre, il doit être enfermé à l'intérieur. Oh là, où est l'entrée ? Excusez-moi. Là-bas. Seul gardapide. Torche. Enfin, bâton. Waouh. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Excusez-moi. Est-ce que vous voulez bien mourir ? Chope la chiasse. Voilà. C'est bien, je me sens vraiment puissant avec les nouveaux sorts. 45. Il faudra que j'aille vendre tout mon bordel aussi. D'ailleurs, je vais prendre ça. Salut, messieurs-dames. Oh. Chope la chiasse. Oh. Freeze en l'air. Freeze, motherfucker. Freeze. Freeze, motherfucker. Putain, il a freeze en l'air, lui. Génial. Majek. Manteau, dash, deux. Oh, ça vaut du fric. Une clé mort, un bouclier. Ouais. On va ramasser toutes les merdes non plus. On va attendre une petite heure. C'est possible d'attendre que les ennemis sont proches. Ah. Il y a des ennemis à proximité. Ah non, mais c'est bon, si je vais au cou... Oh, 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 oh. Si je vais au bout de la pièce, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi. Salut. Je m'en vais dessus. Putain, elle a pas fait longtemps, elle. Alors, steel dagger, dégâts de foudre, machin. J'ai l'impression d'être surpuissant alors que je suis niveau 2. Transification de discrétion sur soi. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça vaut cher, ça. Pour transporter trop de charge. Ah. On va faire un tri dans ce qui coûte le moins cher. Parce qu'il vaut le moins cher. Donc, un peu de fer, ça vaut pas très cher. Ça, c'est pas mal cher. Ouais, c'est bon. Aïe. Tiens. Chope la chiasse un peu, toi aussi. Je crois que je vais mettre le jeu en difficile, parce qu'il est trop simple. Manteau lourd de bord de ciel. Ok. Pourquoi pas ? Yeah. Yeah. Allez, viens. Viens. Non. Viens, on va à Disney. Allez, viens. Salle du fort sans bleu. Allons-y. Trop lent. Please. Allez, vas-y, attaque. Il est vraiment simple, là. Il n'a pas à chier. Oh, une machine à twerk. Oula. Joli bâton. C'est là que vous vous effondrez. Et que vous... Eh. Ça fait mal. Hop là. C'est terminé. Hop. Eh oui, c'est terminé. J'ai mis ma main sur sa tête, j'ai fait... Pouf. Fini. J'ai déposé ma main sur sa tête, elle a... Elle a sorti le froid de ma main, elle a fait... Il a les mains froides. Oh mon dieu. Glove leader. Wouah. 5 points d'agilité, 1 point de bouclier. Oh, ça bouffe du fric en plus. Intéressant. Wooden stuff. 600 pièces d'or. Oh oui. Non, attends. Transporter trop de charge. Voilà. Tu veux voir ton Wooden stuff d'ailleurs ? Donc on y est. Ils ont tellement pas de gueule les bâtons de mage dans ce jeu. Réduction de santé, 5 points sur frappe, atténuation. Dégâts de feu, vulnérabilité, sort, chargeur, 151 utilisations. Putain, stylé. Stylé, stylé. Et toi, t'as quoi ? T'as quoi dalle. L'usine Clodo. Encore un coffre. Très facile. Attendez. Pour une fois, je vais utiliser quand même mes sorts. Parce que j'ai des sorts pour ouvrir ce genre de trucs. Donc autant s'en servir. Voilà. On se fait même pas chier. Je suis un mage, après tout. Il y a une heure de l'après-midi. Oh putain. Danger votre bordel là. Salut, c'est moi. Oh la violence. Hop là. Moi je pars avec mon bâton mec, je suis un ouf. Oh là là. J'ai l'impression d'être cheaté. Par contre, tu me fais mal. Tiens, shove un petit coup de froid s'il te plaît. Oh. Meurs. Alors. Ça vaut du fric. Clé du fort bleu. Salut. Tu permets. Ta pote là, qu'est-ce qu'elle a ? C'est une black pote. Oh putain. Est-ce que j'ai pas ? J'avais un bouclier là qui servait à rien. Décidément, ils ont pas de la merde ici. Ah voilà, ils m'en doutaient. Si ils se dors, ouais. Allons-y, allons-y. Vraiment, il y a un coffre qui part ou je ne sais quoi. Sûrement par là. Pour tous les attaquer la clé de force en bleu. Oui. Regarde. Ah, il y a un mec mort. C'est pas moi qui les ai tués, ça. Aïe. Crève. Saloperie dégueulasse. Wouhou. Pas panneau de tuer comme ça, madame. Vas-y, bouge ton boule. Elle a eu des convulsions, quoi. Alors. Rien là-dedans. La mulette de ma dada. J'ai trouvé la mulette dont d'Aguil. Avait besoin. Il faut que je lui rapporte immédiatement. Oui. Nous allons faire cela après avoir violé ce coffre. Et après, on arrêtera l'épisode là. On aurait eu quand même trois recommandations ou quatre dans cet épisode. Ce qui n'est pas rien. Bon, ta mère. On va aller revendre tout le merdier aussi, avant de s'arrêter. Ah ah. Difficile. Oh. Faible potion, isolation, guérison, deux marteaux d'apprenti et or. Ok. T'es qui, toi ? Bon, restez où vous êtes d'accord. Je ne peux pas vous laisser partir sans cette... Avec cette allumette. Ah, à mulette. Qu'est-ce que vous faites ici ? Comment vous avez votre intention ? Pourquoi voulez-vous les mulettes ? J'ai pris autre chose, il va suffire. C'est pas comme si la garde... Toujours. Je vais vous l'interposier. Pourquoi ? Elle a échoué. Tu vas m'attaquer ? Mais non ! Tiens ! J'ai vaincu Kaltar qui essaye de manipuler Dagaï et il faut que je l'en informe immédiatement. T'as pas des trucs cheatés sur toi ? Oh, ça vaut du fric. Chaussure en porc. Ah, j'ai cru chaussure de porc, j'allais dire le putain. Vous êtes un peu non ? Galerien, le mystique... Ok. Bon bah rentrons à la maison. Et j'ai déjà passé par là. Il avait refermé la porte derrière peut-être. Je sais pas, les dialogues étaient buggés. Je ne sais pas. Salut le piège. Ouh ! Alors. Une petite sauvegarde. Nous allons sortir d'ici et nous TP. Directement dans la ville. Remettre la quête et alimenter tout notre bordel. Oh, j'ai oublié ça. Oui, je suis dehors. Aaaah ! Sauvegardons. Allons. Tout droit. Pour la ville. Pour la ville. Oh la putain elle est plus toujours dans cette ville de merde. Ok, attendez, on y va. Arrêtez. Ne me parlez pas. Rien n'a changé mon enfant. Les voix hurlent encore et je ne peux pas entendre. Si elle pouvait être enfermée, alors notre travail pourrait commencer. J'ai eu la pierre. Oui. Vous avez réduit au silence les mains qui ont trahi et pris ce qui m'appartenait. Alors donnez-moi la pierre pour que les voix se taisent. C'était une putain de schizophrène. Je vous remercie pour votre aide. Maintenant que les voix se sont eues, les paroles que vous cherchez sont venues à moi. Vous aurez ma recommandation. Mais je dois vous avertir. J'ai vu des choses dans votre avenir. Des choses qui se réaliseront peut-être et d'autres certainement. Le sort de beaucoup sera entre vos mains. La vie et la mort sont étranges, facilement manipulés et les deux vous manipulerez. Ok. Bon. Au revoir. Je vais aller inventer tout mon bordel. On va attendre la journée quand même. Il est 7h du soir, c'est une blague. Putain les mecs vous déconnez là. On va attendre 8h du mat', on va attendre 13h debout comme une merde. C'est une blague. Alors. Alors Livres Fighters guild Maisons à vendre Maisons d'Ajrabiranger I mean C'est exact La compagnie de bois noir Oui mais je trouve l'ennui dans ce putain de ville Quel intérêt d'habiter ici Non vous êtes pas un forger, vous êtes une guilde La guilde des guerriers Quoique Quoique, quoique Non Pas toi que je veux parler Que ça va mal Lieutenant Rana De la compagnie de bois noir Qu'est-ce que c'est que la compagnie de bois noir Au revoir Euh Pam 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 Ça c'est l'auberge Pallion Maison de macarde Qu'est-ce que c'est là-bas Car une auberge Tiens Tiens Je tape ma tête dedans moi Bam Elle est dégueulasse cette ville Elle est dégueulasse cette ville Ah une forge Bam On revend toute ma merde Bonsoir La ligne de séparation entre un héros vivant et un héros mort est une épée bien affûtée Avec Tunzeus vous avez la certitude d'acheter ce qui se fait de mieux J'ai pas demandé de me faire de la pub mec Vous ne voudriez pas être du côté mort de la ligne n'est-ce pas Je suis sûr que vu sous cet angle j'achète ton magasin Je peux tout remettre à neuf Ce n'est qu'une question de prix Ouais Effectivement Attends Déjà on va trade J'offre les meilleurs produits de tout sirop deal Aux prix les plus compétitifs Je vente ça pour 142 Attends on va négocier un peu quand même Vous avez la négociation dans le sang Je sais je sais Elle est pas assez d'or Est-ce que je suis assez con pour lui avoir acheté Mais oui je suis assez con Il me semble bien que ça m'apparaissait cher aussi Putain de merde mais quel con Quel con Oui ta gueule Hop Tu peux mais j'en ai rien à vendre 55 Ok Alors qu'est-ce qu'on peut vendre Alors déjà que reste de fer Ça dégage C'est une bonne affaire Attends je vais négocier un peu plus alors si c'est une bonne affaire Gant de maille Un bière de fer C'est une plaisanterie C'est une plaisanterie C'est pas raisonnable C'est pas raisonnable Allez 56 Vous cherchez à me faire fermer 55% Allez Oui 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 Sur un zogvatch What the my Vous avez fait une excellente affaire I know Euh Bah je perds un peu de fric quand même faut pas déconner. Je suis vraiment un clodo. Steel dagger, dégâts de feu, dégâts de foudre. C'est la même chose. C'est la la plus d'utilisation. Ça on peut vendre. Je fais toujours des bons prix à mes bons clients. Alors ensuite une perle. C'est une bonne affaire. Oui. Le bâton il vaut 800 quand même. Merci vous êtes ici, laissez moi jeter un oeil. Répare moi tout vas-y, voilà, vous aussi, tu m'as insulté connard, non j'ai connu. Bon et bien on va s'arrêter ici pour notre épisode numéro 8, c'est cela. Donc disons au revoir à notre shield rose. Des bisous et à la prochaine pour l'épisode 9. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.